... Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un culte. Ce n'est pas une prière. Et pourtant, ils font retraite. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas de la magie. Le Zen, c'est peut-être tout simplement l'école de l'attention, la pratique du détachement. S'il y a glissement de l'attention vers la somnolence, vers le confort, vers l'épaisseur, alors... La vigueur appelle la vigueur. Quant au cérémonial de la salutation mutuelle, il sert la juste disposition d'esprit. Quiconque s'y essaye verra que l'attention est naturellement rétive, rebelle. Qu'en vérité, il est plus difficile de dompter le mental et l'essence que d'enchaîner le vent. Toute parole s'enracine dans le silence. Le silence dérobé à nos sens par le feu ardent du désir. Écho vivant de la très antique mémoire de l'Asie, ces textes ont-ils chez nous une résonance ? Apporté en France, voilà cinq ans, par maître Deshimaro, moine japonais. Le zen et la pratique du zazen se sont répandues dans toute la France, dans toute l'Europe. Mais l'Europe peut-elle recevoir cette greffe incompatible avec sa religion de l'argent et du pouvoir ? Car qu'on ne s'y trompe pas, être bien dans sa peau n'est que le tout premier stade. Les gens qui donnent le massage aussi, il est préférable pour eux aussi de fermer les yeux. Et puis ensuite vous frottez les épaules et puis jusqu'aux biceps et triceps. Ensuite les mains en l'air. Vous faites levier en mettant le genou derrière de chaque côté de la colonne. Vous faites levier en tirant les bras vers l'arrière et en poussant avec le genou. Après zazen, qu'on peut appeler méditation, après la gymnastique de détente, la marche, appelée kinhin. Cette marche est elle aussi l'adjuvant d'un esprit alerte, vigilant, disponible. On ne doit pas faire comme un fantôme. Certains ne se concentrent pas et marchent tout à fait comme des fantômes. Vous devez être comme le tigre ou le lion qui s'approche de sa proie. Quand vous faites bien l'expiration profonde, quand vous poussez bien, à la fin de l'expiration, c'est à ce moment-là que vous voyez que le corps est très fort. Le zen s'instruit aux luttes les plus secrètes de la flamme qui, sans relâche, combat contre la pesanteur et contre la dispersion. Discipline spirituelle, le zen est une voie abrupte. Point de place pour l'angélisme. Mais y a-t-il en France place pour cette fleur spirituelle nourrie par la sève d'une culture millénaire ? Il n'y a pas de zen à bon marché. Qui donc veut descendre dans l'arène et faire face aux lions flamboyants ? Au Japon, on rase les cheveux de qui entre sur la voie. Maître Deshimaru, ici, se contente d'une mèche. Qu'est-ce que les gens viennent chercher ici, monsieur ? Eux-mêmes, je pense. Je crois que le bouddhisme nous apprend à voir dans notre propre nature. Ici, il n'y a rien à voir. Soyez fermes, vigilants, l'esprit ramassé. Nulle crainte n'habite ici. La vie et la mort sont mes compagnes. Qu'êtes-vous venu faire en France ? La France est un pays tout neuf, tout frais. Elle est prête pour une civilisation spirituelle, pour le zen. Croyez-vous que les Français aient besoin du zen ? Pas seulement les Français. L'Europe, le monde, le monde entier en a besoin. Le germe, la graine, est venu de l'Inde. En Chine, elle a donné une fleur. Au Japon, elle a donné un fruit. Et j'ai apporté ce fruit aux Européens, pour qu'ils puissent le manger. Jusqu'à maintenant, l'Europe a cru qu'elle seule détenait la vérité, la vraie religion. Que les autres cultures étaient sans valeur, sans importance. L'Europe doit s'ouvrir. S'ouvrir à toutes les civilisations, toutes les intégrées. Le socialisme, c'est bien, il a ses mérites. Le capitalisme, c'est bien. Mais le temps est venu de bâtir une nouvelle civilisation. Est-ce que vous comprenez ? On a besoin d'une nouvelle vision du monde. Une nouvelle représentation du monde. Une nouvelle vision. Mais vous, en tant que représentant de la tradition zen, comment considérez-vous le Christ ? Christ et Bouddha, c'est le sommet. Mais aujourd'hui, que reste-t-il ? C'est fini. Nous devons retrouver la vraie divinité dans notre esprit, dans notre cœur. Il nous faut redécouvrir notre dimension, notre harmonie cosmique. Il faut renoncer au mauvais moi, au mauvais ego. Chacun de nous peut réaliser sa nature divine. Vous savez, abandonner l'ego, on en parle. Mais ce n'est pas si facile. Non, pas si facile que ça. Mais c'est ce que j'enseigne dans mon dojo. À Paris, à Toulouse, à Strasbourg, à Grenoble, à Venise, en Allemagne, en Suède, partout, on ouvre des dojos, des salles de méditation. Plus tard, beaucoup plus tard, l'histoire dira peut-être s'il s'agit ici d'une floraison éphémère ou d'une greffe durable. Car s'il s'agit vraiment du zen, immense est la responsabilité du maître. Car la voie devient vite aussi inconfortable que le fil du rasoir. Le zen n'est pas pour ceux qui ont des bobos, n'est pas pour les tièdes, ni pour les curieux, ni pour les bâtisseurs de systèmes. Le zen nous invite à descendre dans l'arène pour le jeu radical de la vie et de la mort. Je suis là, je suppose, poussée par un besoin inconscient, c'est-à-dire même pas un besoin, quelque chose qui me fait plaisir, qui est inhérent en moi-même. C'est quelque chose dont j'ai vraiment envie, besoin de faire à un moment donné. Pour arriver où, enfin ? Pour arriver, je n'en sais rien, je ne sais pas si on arrive quelque part, c'est pour faire, pour être là. Je ne sais pas si on arrive. Pour moi, il n'y a plus de questions. J'ai trouvé ce que j'ai toujours cherché et je l'ai trouvé en faisant la zen. Vous avez un métier extérieur à ce dojo. Comment arrivez-vous à concilier la vie normale de tous les jours et ce recueillement de tous les matins ? Il est très facile de venir à 7h30 le matin ou même à 9h et de travailler ensuite dans la journée. D'ailleurs, le travail, justement, est beaucoup plus facile après avoir fait une séance de zazen parce que c'est une... Enfin, on apprend à se concentrer. Et alors après, dans tous les actes de la vie, on est beaucoup plus concentré du fait qu'on a fait cet exercice le matin ou même, enfin, ce n'est pas nécessaire peut-être de le faire tous les jours, mais enfin, on a le désir de le faire parce qu'on se sent beaucoup plus dynamique et beaucoup plus... On se concentre beaucoup plus facilement après. Quelle est votre profession ? Je suis psychologue. Avez-vous une famille, des enfants ? Oui, j'ai un fils et un mari. Et comment accepte-t-il votre... Oh, très très bien, très très bien. Vous n'avez pas l'impression que le zazen est une forme d'évasion ou de fuite ? Non, ce n'est pas du tout une évasion. Si on veut bien penser qu'est-ce que c'est qu'une évasion, c'est finalement essayer de se fuir soi-même. Or, devant un surinzafou, face à un mur, ce qu'on retrouve, c'est soi-même. Alors, c'est tout le contraire d'une évasion. C'est dans la vie courante qu'on peut s'évader. Mais face à un zazfou, on ne s'évade pas. Et est-ce que le zazen vous aide, au contraire, à avoir une vie, disons, plus active ou plus intelligemment active ? Je ne sais pas si la vie est plus intelligemment active, mais il est certain que dans le zazen, on retrouve une force, une concentration qu'on peut ensuite... qui ensuite... qu'on peut appliquer dans la vie quotidienne, dont on peut se servir pour tous les travaux, pour tous les problèmes qui peuvent se poser à une vie quotidienne normale. Réapprendre à vivre, serait-ce le premier renseignement du zen pour notre société si pressée d'expulser tout ce que l'homme a inventé d'humain ? C'est une vie de faux. L'homme d'aujourd'hui va mal. Ça va mal, ça fait mal. Mais si quelqu'un se présente à vous, vous lui proposez bien un but ? Oui, oui, il faut construire. Donner un but est nécessaire. Commencez par proposer un but. Comme pour les bébés, les enfants. Pareil pour les pigeons. Pour comprendre, on a besoin d'un peu d'austérité, un tout petit peu de pénitence. Pas d'ascétisme, pas de mortification. Au début, c'est un peu pénible de se maîtriser, de garder une bonne position assise, de se tenir droit, de rentrer le menton. Mais ce qu'enseigne le zen n'est rien d'autre que la condition normale de l'être humain. Aujourd'hui, il y a la tentation de la facilité. Voyez l'éducation. On veut du tout cuit, on est mou, mollassons. Un homme, il est debout. Il se dresse pour regarder les étoiles. Aujourd'hui, il veut retourner à l'état animal. C'est très difficile de s'asseoir, d'être assis correctement. L'homme, il se tient comme un chimpanzé. Pas possible. C'est pourquoi il est nécessaire de redresser cette posture, d'apprendre à se tenir. Dans le contexte de la vie moderne, nous sommes de plus en plus submergés par la fatigue nerveuse, nous sommes tendus, nous sommes crispés. Alors, bien entendu, quand vous demandez à un intellectuel occidental de s'occuper de ses muscles, on lui dit qu'il s'agit de s'asseoir, il vous répondra, m'asseoir, jamais de la vie, je n'ai pas le temps. En réalité, il oublie que si ça s'asseyait, eh bien, aussitôt, il est tellement énervé qu'il sautera en l'air, il ne pourrait pas véritablement rester assis. Eh bien, il faut justement se rendre compte que pour celui qui est perdu dans des grands problèmes, eh bien, la première chose, c'est de venir aux réalités de son corps. Eh bien, ce qu'il montre bien, c'est justement cette physiologie qui nous montre qu'est-ce que c'est que notre corps. Eh bien, ce sont les centres de l'unité de notre corps qui sont dans la base de notre cerveau. Ces centres, ce sont les centres de la sagesse du corps. Eh bien, si nous regardons ce que notre civilisation en a fait, ce sont en réalité les centres de la folie du corps, de l'énervement, de l'attention. Eh bien, l'intérêt de la physiologie, c'est que quand je fais cette petite chose, justement, de me détendre musculairement, de prendre une attitude correcte, eh bien, en réalité, ce que je détends, ce ne sont pas les muscles, ça, c'est l'agent d'exécution. Je détends mes centres de la base du cerveau, je fais dans mon corps l'harmonie et la paix, et si je la fais vis-à-vis de mes muscles, également inconsciemment, vis-à-vis de mes viscères de mon cœur, eh bien, je la fais tout autant vis-à-vis de mon cerveau, et toutes ces idées qui tournent en rond, toutes ces inquiétudes, tout ceci s'apaise, je suis présent, présent à moi-même, dans le calme, dans l'harmonie et dans la joie. Est-ce que vous pouvez me donner des détails concrets sur ce retour aux sources dont vous parlez ? Est-ce que ce serait, par exemple, sur le plan de la discipline quotidienne, une attention aux petites choses, aux petits gestes, tel que le fait d'un type d'hygiène corporelle ? Certainement, et alors, je dirais qu'effectivement, vous parlez d'hygiène corporelle, mais l'hygiène corporelle, nous ne la mettons pas très loin, eh bien, on sait qu'il faut se laver les pieds. Eh bien, nous savons que nous avons des pieds, nous les nommons en langue vulgaire, mais si je vous dis que l'hygiène corporelle, c'est mettre en équilibre son hypothalamus, et c'est le nom de ses centres de la base du cerveau, eh bien, c'est un nom scientifique que personne ne connaît. Or, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important, puisqu'il s'agit de cette hygiène de tout l'être que nous avons besoin pour notre équilibre. Pour maître Deshimaru, Zazen est la clé. Zazen désigne la position assise, Zen est le lointain rejeton du mot sanscrit dhyana, méditation, concentration. Mais ne nous pressons pas d'avoir compris. Le Zen est un sphinx auquel les questions que nous posons traduisent le plus souvent la jeunesse de notre esprit. Mais enfin, on peut lui poser des questions marginales. Si l'on tient compte du fait qu'en médecine chinoise, vous avez, le long de la colonne vertébrale, un méridien essentiel qui gouverne tout le corps humain. Vous avez d'autre part, dans un contexte simplement plus accessible à l'occidental, le contexte de la moelle épinière. La moelle épinière est dans la colonne vertébrale. Si votre colonne vertébrale est correctement équilibrée, tous les nerfs qui sortent de la moelle épinière sortent dans des conditions parfaites. Il y a un fonctionnement, une physiologie parfaite. Par contre, si l'individu est plus ou moins écroulé, il y a un trouble de la statique, mais il y a consécutivement, au niveau du système nerveux, un trouble dans la physiologie du système nerveux, c'est-à-dire un trouble au niveau des organes, au niveau de la respiration, et inévitablement, lassitude, fatigue, et à l'extrême, maladie. Bien sûr, le Zazen ne peut pas être réduit à être une thérapeutique, mais enfin, qui peut le plus, peut le moins. Et il est certain que l'effort de maîtrise de soi dans son corps, l'effort pour se dégager d'une intellectualité trop importante et de la prolifération verbale qui caractérise notre époque sont quelque chose de capital, je pense. Alors, le Zazen peut être utilisé en thérapeutique, d'ailleurs, je le fais, il m'est arrivé assez souvent d'utiliser, de conseiller la pratique de Zazen comme traitement d'état névrotique léger, bien entendu, avec d'ailleurs d'excellents résultats. L'attention juste. Le juste respect des objets et de soi. La cérémonie du thé fait partie de l'apprentissage. La vie est un échange de dons. La maîtrise de la lenteur aide à désapprendre la hâte et l'angoisse naturelles. Le Zazen est l'art de travailler et de se reposer, de manger et de marcher, de s'asseoir, de dormir, de veiller. N'y a-t-il pas là une leçon pour une société où le travail, si souvent, défait le travailleur. Est-ce que c'est une aide à la concentration? Oui, c'est une nécessité que d'être concentré pour que l'esprit ne se disperse pas comme il le fait habituellement dans son mode ordinaire de fonctionnement. L'esprit concentré, dit le Bouddha, voit les choses conformément à la réalité. c'est l'outil mental pour être aiguisé et capable de voir les choses avec discernement, de les voir profondément, doit être concentré. et c'est donc une question absolument nécessaire, une condition, veux-je dire, nécessaire, et c'est en plus quelque chose qui apporte aussi le calme et la paix. L'esprit concentré est un esprit heureux. Vous parlez de concentration, docteur, mais est-ce que la dispersion, la déconcentration n'est pas au fond une chose naturelle? Avec cette différence, qu'elle aurait tendance à être aggravée par la société, par le mode de vie contemporain? Oui, c'est certainement l'état habituel de l'adulte à notre époque, qui est happé par toutes sortes de sollicitations dont la majorité sont parfaitement artificielles et tiennent au mode de vie urbain, à la publicité, d'une façon très générale à notre civilisation qui est fondée sur l'avoir et la possession des biens matériels. Je pense que les gens ont une véritable hémorragie de leur force psychique qui s'écoule dans toutes les sollicitations à la possession et toutes les distractions qu'on leur propose ou même qu'on leur impose. Chaque jour à Paris, après la méditation du matin, Deschimaru fait son marché. Il parle à peine le français. Mais tout indique qu'ici comme ailleurs, il se sent chez lui. La boutade aura le sens qu'on voudra. Au fond, il n'enseigne rien d'autre que de se sentir partout chez soi et tout d'abord d'être chez soi dans sa peau. Il paraît qu'il faut commencer par apprendre à s'asseoir. Cette posture fondamentale, il y a des gens qui l'ont conservée. Il y a un petit nombre de gens dont les conditions de vie dans leur enfance, dans leur vie, ont été simples, pas trop déformées et qui l'ont conservée. De temps en temps, je rencontre des gens qui l'ont. Et ça leur donne toujours une efficacité, une autorité et un charme particulier. Ils sont dans la vie comme des chats, en quelque sorte, ou comme des lions. Ils ont quelque chose que les autres n'ont pas, une unité, une liberté différente. Mais ça, c'est seulement le premier plan de Zazen. C'est-à-dire, je dirais, le plan psychophysique. C'est-à-dire, pour être bien dans sa peau et bien pour vivre. Et puis, il y a un deuxième plan qu'on découvre peu à peu pour la pratique et qui, pour mettre des chimarus, est le plus important. C'est le plan du dépassement de ça. La calligraphie que le Zain a intégrée, comme il l'a fait pour le judo et les autres arts martiaux, est d'abord une école de fraîcheur, de vigueur. Maître Deshimaru explique, pas de Zen ni de Zazen. Dans la somnolence, dans l'apathie, dans la confusion mentale, le Zen est actif. Il trouve la non-action dans l'action. Mais quelle est l'essence de la philosophie du Zen ? Chaque phénomène est l'essence du Zen. Zen, c'est la pratique. Très important, la pratique. Le Zen englobe toute chose, la vie et la mort. une vie, qu'est-ce que c'est ? 50 ans ? Et le jour où on entre dans le cercueil, alors, les choses importantes ne sont plus si importantes. Le Zen, ce n'est pas un produit de consommation. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre et je crois qu'il faut... on peut le comprendre que si on est préparé à le comprendre. On ne peut pas le comprendre comme cela, comme on peut comprendre une réclame ou bien une technique. Mais vous ne voyez pas d'incompatibilité sur le plan philosophique ou sur le plan du dogme entre, disons, la morale, l'éthique du Zen et l'éthique chrétienne ? Pas d'incompatibilité. C'est difficile de le dire parce que je n'ai pas quand même une très grande expérience du Zen. Pour le moment, il me semble que c'est compatible, qu'on peut faire Zazen parce que ça ne demande... Quand on fait Zazen, on ne demande pas de croire à quelque chose. Maître Deschimaru dit qu'il faut faire Zazen pour rien, c'est-à-dire sans chercher un objet précis, sans poursuivre un but précis. Donc, ça suppose d'être ouvert à toute chose, de laisser être. Et je crois que c'est une attitude chrétienne aussi de pauvreté face à la vie, face aux événements, face à soi-même. Si on consomme Zazen, on risque de se tromper sur ce que l'on consomme, on risque d'être déçu. Et il n'y a pas de... Non, je crois que moins on en parle d'une certaine manière, mieux ça vaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada